Nous retrouvons maintenant notre invité, et oui, notre invité qui n'est autre que Victor Lanoue, le personnage central de Louis Labrocante. Il va apparaître bientôt. Louis Labrocante, un feuilleton produit par notre maison, François-Ronald Pauvergne, une série qui établit des records d'audience nationale à chaque diffusion. Victor Lanoue, je vous vois. Vous êtes en direct d'Irigny où vous êtes en train de tourner un nouvel épisode de Louis Labrocante. Est-ce que vous êtes surpris par ce succès, Victor Lanoue ? 7 à 8 millions de téléspectateurs fidèles au rendez-vous chaque soir de diffusion. 7 millions. Est-ce que vous m'entendez, Victor ? On a même atteint pratiquement 9 millions un jour. Surpris, bien entendu, parce que quand j'ai commencé ces brocantes, ça fait déjà un moment. Je faisais un unitaire, c'est un personnage qui me semblait sympathique, donc j'avais accepté de faire ça. Puis petit à petit, le succès s'est installé, puis bon, c'est la grande joie de tout le monde. Oui, mais enfin, c'est quand même vous qui avez construit le personnage quand même. Pas de fausse modestie. C'est pas moi qui les... Moi, je l'ai construit sur les indications des auteurs. C'est avant tout, au départ, deux auteurs qui ont écrit le scénario. C'est pas moi. Alors, Victor, vous êtes un personnage éminemment sympathique, un peu bougon, ma foi, il faut le dire. Mais finalement, les Français se reconnaissent volontiers en vous. Un peu bougon ? Oui. Oui, oui, c'est le terme consacré, oui. Pourquoi pas ? C'est pas ce que vous ressentez ? Je vous entends pas. C'est pas ce que vous ressentez ? Excusez-moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Le quoi ? Le bougonnage ? Non, est-ce que vous reconnaissez dans ce terme ? Bougon ? Oui. Je reconnais ce que je montre, oui, bien entendu, puisque je le bougonne exprès. Vous savez, je suis un acteur, moi. Je compose. Vous êtes brillant, il faut le dire. Alors, encore une question. Vous vous dites volontiers Superman, mais un Superman un peu humble quand même. Pourquoi Superman ? Pourquoi Superman ? Parce qu'à son échelle, j'entends, j'ai bien précisé. Je n'ai pas parlé de Superman. Je me suis simplement référé au personnage qu'ont créé les Américains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être là au moment où on a besoin de lui. Bon, le vrai Superman, c'est à une très, très grande échelle, bien entendu. Et moi, c'est à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde rural, mais également à l'échelle des problèmes des uns et des autres. Et je trouve ça intéressant. C'est un personnage rassurant et qui donne de l'optimisme. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ce personnage-là peut dénouer toutes les situations ? C'est un peu ça que vous donnez à voir. Pourquoi pas ? On est dans la fiction, heureusement, d'ailleurs. Donc oui, il peut peut-être dénouer toutes les situations à condition qu'elles soient à sa portée. Mais ce qui compte, finalement, c'est le message qui est transmis. Ce n'est pas tellement la situation en elle-même. C'est surtout le message. C'est-à-dire qu'un problème, ça peut se résoudre. C'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes surpris justement par la réussite de cette série qui s'est construite au fil du temps et qui maintenant atteint des sommets ? Oui, oui et non. Je me dis que ce personnage étant très, très positif, on essaie de faire le maximum pour que les films soient très différents, divers, aussi bien dans ce qu'ils colportent, dans ce qu'ils transportent que dans leur style. et on s'attache beaucoup à ce travail-là. Les gens se donnent du mal, aussi bien les metteurs en scène, les auteurs, tous les acteurs qui jouent dans ces films. Et en fait, le travail paie. Moi, c'est ce que je vois avant tout. Et dans la mesure où le public n'est pas déçu, n'est jamais déçu, il va rester d'une part. Et puis, petit à petit, il va parler, il va entraîner d'autres téléspectateurs. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ces chiffres. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'être constant et de ne pas décevoir. Alors, on retrouve quand même dans votre personnage de vraies valeurs, la solidarité, l'entraide. Donc, ce sont peut-être des valeurs auxquelles les Français aimeraient qu'on pense davantage, peut-être ? Bien entendu, ce sont des valeurs fondamentales qui sont très, très, très peu mises en avant parce qu'il y a d'autres. Il y a la qualité, il y a ce qui bouleverse, il y a ce qui choque, il y a les images, les images terribles qu'on vous montre. Et puis, finalement, le quotidien est passé assez souvent au second plan dans les images que nous montrent les chaînes de télévision. Et là, ce sont des valeurs quotidiennes, ce sont des valeurs citoyennes, ce sont des valeurs de tout le monde. Et je crois que c'est important également d'en parler. Merci, Victor, en tout cas, de vous être dégagé pour nous. Vous poursuivez la réalisation de ce prochain épisode. La diffusion du prochain épisode, c'est le 16 mai sur France 3, France 3 National. Merci encore, Victor. À bientôt. Au revoir.